Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau film de guerre, on va aborder le film de Midway de Roland Emmerich, sorti il y a deux semaines il me semble au cinéma et essayer de faire un petit comparatif avec celui sorti en 1976. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours plaisir et donc on peut commencer à s'intéresser donc à Midway de Roland Emmerich. C'est donc parti pour la bataille de Midway qui a lieu du 5 au 7 juin 1942, six mois après le début de la guerre dans le Pacifique suite à l'attaque de Pearl Harbor. Les japonais souhaitent sécuriser leur flanc gauche pour pouvoir continuer la conquête de l'Asie du Sud et donc souhaitent porter un autre coup à la flotte américaine du Pacifique puisque deux porte-avions ont réussi à échapper à l'attaque de Pearl Harbor. Et donc les japonais souhaitent conquérir cet îlot qui est au centre du Pacifique et donc encore plus affaiblir la potentielle contre-attaque américaine suite à leur attaque de Pearl Harbor et pousser les américains finalement à signer la fin de la guerre. Voilà en gros le contexte. La bataille en fait c'est donc l'arrivée d'une flotte commandée par l'amiral Yamamoto divisé en, il me semble, trois groupes. Un groupe d'invasion, un groupe de porte-avions et le groupe formé du croiseur lourd, du curassier lourd Yamamoto et d'autres de deux porte-avions légers. Une partie de la flotte japonaise et aussi forme une diversion dans les îles aléotiennes et donc là aussi deux autres porte-avions japonais sont envoyés pour créer une diversion. Les américains eux en fait ont réussi à décoder les codes japonais donc savent que l'attaque va se centrer sur Midway. De fait ils ont réussi à réparer le Yorktown qui avait été blessé quelques mois auparavant, blessé, qui avait été endommagé quelques semaines auparavant lors de la mer, la bataille de la mer de Corail et donc ils réussissent à aligner trois porte-avions qu'ils placent au nord de l'île de Midway. Ce qui fait qu'en gros les américains sont au courant de l'attaque japonaise qu'ils savent imminente et donc se sont préparés. De même ils ont fait revenir un nombre important d'appareils sur la base de Midway. Ce qui fait que quand les japonais en fait attaque, ils espèrent avoir un effet de surprise mais qui n'est pas du tout le cas. La bataille va donc être une bataille aéronavale qui va suivre différents envois de chasseurs bombardiers, chasseurs torpilleurs entre japonais et américains. Les japonais en fait commençant à attaquer Midway qui est leur objectif mais très vite s'apercevant qu'il y a des porte-avions et donc vont commencer à changer d'objectif et s'attaquer aux américains. Plus ou moins c'est une succession d'erreurs japonaises et aussi d'initiative et de chance du côté des américains qui vont permettre aux américains de prendre l'avantage lors d'un atterrissage et en fait au changement d'armement des avions japonais. Les avions japonais sont dans les porte-avions et les porte-avions se retrouvent sans défense face à une attaque américaine qui là va immobiliser deux porte-avions et peu à peu il va y avoir un engrenage qui fait que finalement ce sont les américains qui arrivent à remporter cette bataille puis qu'ils arrivent à couler les quatre porte-avions japonais face à seulement un, le Yorktown qui est définitivement hors jeu côté américain. Donc finalement cette bataille est un gros coup porté aux japonais puisqu'ils perdent quatre porte-avions, ils n'arrivent pas à prendre Midway mais surtout ils vont perdre l'élite et la fine fleur de leur aviation ce qu'ils vont avoir du mal par la suite à retrouver et dans les batailles suivantes ils vont encore perdre un nombre important de pilotes et ce qui va vraiment les pénaliser sur une guerre de long terme. Voilà donc pour la bataille de Midway, c'est un résumé assez rapide mais ça vous permet de voir à peu près le déroulement. Commençons donc par le film de 2019 de Roland Emmerich. Les côtés positifs, les côtés qui pêchent un peu. Les côtés positifs, c'est déjà la volonté de se rapprocher le plus près des événements historiques. Alors, du point de vue des pilotes. Du point de vue des pilotes surtout parce qu'en fait on va suivre deux personnages, Mac Klosky et Dick Best, qui ont vraiment existé, ça c'est cool d'avoir pris des personnages qui ont vraiment existé, et de suivre tous leurs, tous les combats en fait qu'ils mènent et surtout ainsi de voir la violence et comment c'est compliqué de lancer un assaut sur des porte-avions et sur des navires puisqu'il y a quand même un barrage de feu qui est fait par ces navires, par la DCA, qui est assez fou et c'est assez impressionnant. Alors, les effets spéciaux étant pas ouf, il n'y a pas un côté waouh, mais je trouve que ça représente bien, avec les témoignages que j'ai pu lire, le côté assez impressionnant que représente l'attaque quand même d'un navire qui est défendu par la DCA. C'est pas easy quoi, c'est quand même assez compliqué. Deuxième point, la volonté de coller à la réalité de ce point de vue là, et de réutiliser donc des personnages qui ont vraiment existé, ça on peut louer ce côté là, donc on retrouve du côté japonais Yamamoto, Nagumo, du côté américain, les deux pilotes que je vous ai cités, ainsi que Nimitz et les Amiraux qui dirigent les navires américains. Troisième point positif, c'est le clin d'oeil qui est fait à John Ford. Je trouve ça intéressant parce qu'à un moment, sur Midway, on voit John Ford qui est en train de filmer la bataille, car il faut savoir que John Ford a été le premier à sortir un documentaire sur Midway puisqu'il était là à l'époque, et il a donc pu filmer les combats, et donc je trouve bien d'avoir fait ce petit clin d'oeil sur John Ford. On est déjà arrivé à la fin des points positifs, donc on va passer au point quelque peu négatif, aux reproches que je peux faire sur ce film. Je trouve la bataille un peu brouillonne. Le fait d'avoir choisi de centrer l'action sur les pilotes, et bien on va parfois être un peu perdu entre les différentes attaques américaines, attaques japonaises et le déroulement des opérations. À l'inverse de celui de 1976, qui lui va s'intéresser plutôt aux Amirons. On y reviendra. Ce qui fait que là parfois c'est un peu brouillant. Deuxièmement, les personnages. Je ne comprends pas trop leur personnalité. Il y a Dick Bess qui est le mec qui a peur de rien, qui marche sur le chewing gum, un peu le mec américain, qui va toujours attaquer en piqué en mode je m'en fous de la vie. Et à un moment, il y a quelque chose qui va faire que non, il ne s'en fout pas de la vie. Mais ça n'empêche pas quand même de continuer à tomber en piqué et à faire n'importe quoi. Donc, l'évolution du personnage, il n'y en a pas. Puisque les mecs, en fait, c'est le fond... Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Donc de ce point de vue là, je trouve que parfois les personnages sont un peu trop... Pas caricatural, mais en fait, il n'y a pas d'évolution de personnages. On ne croit pas à l'évolution du personnage et en fait, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas croire. Deuxième point, troisième point négatif, l'épisode chinois. Alors, je sais que Roland, tu as dû demander de l'argent au chinois, tu as dû inclure un passage sur la Chine, mais il ne sert à rien de ton film. Clairement, il ne sert à rien. Roland Emmerich fait commencer son film assez en avant puisqu'on voit l'attaque de Pearl Harbor et la désolation que crée l'attaque japonaise. Et donc, après tout le déroulé qu'il y a, et donc là, les Américains font « Oh là là, on va tous mourir et vont envahir la côte ouest ». Bon, on sait très bien que ce n'était pas du tout le plan japonais, qu'il n'y a pas non plus eu cette alarmie, ce côté alarmiste du côté des Américains. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils ont pris une grosse claque dans la tête. C'est clair. Et donc, on parle des Chinois parce qu'en fait, les Américains vont envoyer des bombardiers lourds, des sortes de forteresses volantes, faire un raid sur Tokyo. Ce qui est cool, c'est qu'on le voit du côté des habitants de Tokyo, en particulier de l'empereur du Japon. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça ne sert pas à l'histoire puisqu'ensuite, en fait, après avoir fait leur raid sur le Japon, ils vont ensuite atterrir en Chine occupée et vont aller voir la résistance chinoise et voir les atrocités que peuvent mener et qu'ont mener les Japonais sur la population chinoise. Puis ensuite, on ne le voit plus, le pilote américain, c'est Double Little, je ne sais plus son nom, mais on ne le voit plus. Mais c'est normal parce qu'en fait, il n'a pas d'intérêt pour Midway. Voilà. Donc, à la limite, si tu avais voulu parler de la Chine et de l'apport des Américains, tu aurais pu, par exemple, parler des têtes brûlées. Cette série sur... On ne parle pas des têtes brûlées, mais de ces pilotes qui ont combattu au sein de l'armée chinoise contre les Japonais, un peu à la manière des brigades internationales. Et en particulier, tu aurais pu parler de Claire Li Chenow, Chen Land, qui a été un formateur par la suite des pilotes américains et qui leur a permis de pouvoir lutter plus facilement contre les appareils japonais. Voilà. Mais clairement, cet épisode chinois, on ne comprend pas pourquoi il est là. Et ensuite, à la fin, on dit oui, mais en fait, vous voyez, il y a eu des massacres en Chine et tout. Oui, ce qui est une réalité. Mais dans ce cas-là, fais un film toi-même. Parle des massacres qu'il y a eu. Parce que clairement, l'invasion de la Chine, elle commence en 1937 et ce n'est pas pour ça que les Américains y sont allés. Il y a certes un embargo qui a été fait, mais ce n'est pas pour ça que les Américains rentrent en guerre. Et je trouve que c'est un peu faire trop de connexions. Il n'y a pas le lien entre la Chine et la bataille de Midway. On peut expliquer une partie de ce film entrant chinois parce que le film a été produit et financé en partie par des studios chinois. Et Roland Emmerich a certainement dû inclure des passages sur la Chine durant la seconde guerre mondiale pour permettre au film de mieux s'implanter sur le marché chinois et ainsi permettre aux spectateurs de peut-être mieux s'identifier au film. Voilà. Voilà. En gros, c'est les petits reproches que je pouvais faire au film. C'est ce côté-là, un peu brouillon, du fait qu'on est trop au niveau des pilotes et pas assez au niveau des générons. Ce qui fait que parfois, c'est un peu flou. Et je trouve qu'il y a des approximations, des choses... On ne sait pas ce qu'elles font dans ce film-là. Voilà. C'était un peu mon avis sur ce film de 2009. Voyons celui de 1976. Un petit coup de thé. J'ai réussi à la finir dans la fin de la vidéo. Celui de 1976, maintenant. Le réalisateur, je ne te cache pas que je ne sais même pas qui c'est. Il n'est pas très connu et il a plutôt fait des séries télé. Voilà. Ce n'est pas le gros réalisateur. Par contre, là en 2019, au niveau du casting, il y a Luke Evans et Patrick Collison. Ce n'est pas les acteurs les plus connus. Celui de 1976, il y a quand même Charlton Heston et Henri Fonda. Henri Fonda. Déjà juste Henri Fonda, ça place le film leur. En termes d'acting. Et c'est clair que les deux acteurs, tu sens qu'ils en imposent. Même si Henri Fonda, il joue Nimitz et ce n'est pas lui l'acteur principal de la bataille. Il est là. Dès qu'il y a un final, Henri Fonda, de toute façon, il est là. Donc les acteurs, il y a un autre level. Par contre, la réalisation, c'est vrai que c'est un peu plus old school. Il faut s'habituer au mec un peu dans l'avion qui tremble comme ça avec le paysage déroulant. Ça, c'est toujours un peu l'effet old school et vieux film. C'est clair que celui de Roland Emmerich, avec les moyens qu'il a, il est mieux fait. Par contre, autre point un peu négatif, et si tu es attentif, ils ont pris des revanges d'autres films. Par exemple, ils ont acquéri les droits en 1976 du film Thora 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 et donc il y a des plans qu'on voit de la bataille de Père Armour. Ils mélangent des plans de différents films. À la fin du film, il y a un avion qui se crache et cet avion, ce n'est pas un avion à lille, c'est un avion à réaction. Donc tu vois bien que les types, bon, ils ont pris un boubiboulga de plans, en fait, pour faire un peu plus réaliste. Et c'est clair que ça se voit. Par contre, l'aspect intéressant du film, il y en a plusieurs. Premièrement, il y a les acteurs. Je l'ai déjà dit, il y a quand même deux gros acteurs qui sont présents sur le film. Et ça se ressent dans la manière de jouer. C'est quand même un autre niveau que celui du Midway de Roland Emmerich. Le deuxième aspect positif, selon moi, c'est d'avoir voulu centrer l'action sur les Amiraux, que ce soit Nagumo ou Fletcher. Ça permet de bien comprendre les différents choix que vont faire les deux Amiraux, les Diem, en fait, qui vont avoir à résoudre, en fait. En particulier ceux de Nagumo. Dans ce laps de temps d'un quart d'heure, d'un minute, où il doit choisir s'il prend plutôt des torpilles, où il fait installer des bombes. Il y a un moment de doute. Et bien là, c'est bien représenté dans ce film-là. Il y a aussi toute la partie d'exploration, où il tente de trouver, en envoyant des éclaireurs, où est la flotte américaine. Et de l'autre côté aussi, on a l'action des patrouilleurs américains qui tentent de trouver la flotte japonaise. Et donc moi, je trouve que c'est beaucoup mieux représenté dans celui de 1976. La bataille est beaucoup plus claire que dans celui de 2019 de Roland Emmerich. De même, il y a vraiment une... On sent vraiment qu'il y a des distinctions au sein des japonais. Ce qui est aussi montré dans le film de Roland Emmerich. Mais on voit plus qu'il y a des distinctions au niveau de la marine et des troupes terrestres, avec l'opposition entre Yamamoto et l'armée de terre. Alors qu'il faut savoir que Nagumo et Yamamoto, ils ne pouvaient pas se brairer. Donc ça, ce n'est pas forcément bien montré dans le film de Roland Emmerich. Par contre, c'est très bien montré dans celui de 1979, où on voit que les deux, parfois, ils disent, est-ce que ce plan va marcher ? Il y a des doutes, clairement, dans le bon fonctionnement du plan et de comment il va être mené à son terme. Troisième aspect intéressant du film, il y a une romance dans ce film-là, puisque le fils du personnage de Charlton Heston s'est amouraché d'une japonaise. Et ça permet de voir la condition des japonais sur le territoire américain, mais aussi des américains qui sont d'origine japonaise. Et d'aborder ce sujet, il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000, il me semble, japonais qui ont été enfermés durant la guerre par crainte qu'ils soient des espions. Paradoxalement, dans l'île d'Hawai, ils n'ont que peu été enfermés, parce qu'ils représentent quasiment un tiers de la population locale, et ils ont un impact trop important d'un point de vue économique et social dans l'île pour qu'ils soient tous enfermés. Ce qui fait qu'à Hawaï, paradoxalement, c'est là où il va y avoir le moins de japonais qui vont être enfermés ou du moins renvoyés sur le continent. Donc ça, c'est les trois aspects du film qui me paraissent intéressants. Ce que l'on peut noter, c'est que les deux films, en tout cas, donnent une part importante au renseignement américain. Et c'est lui, certainement, qui a été plus que décisif durant cette bataille, puisqu'il a permis aux américains d'anticiper les plans japonais et donc de pouvoir préparer les défenses de Minwai et l'arrivée de porte-avions américains. Puisque le plan initial des japonais, c'était de prendre Minwai, de créer ainsi une offensive qui allait attirer les porte-avions américains, et par la suite, avec les différentes forces et l'écrasante majorité des navires japonais, détruire les porte-avions américains. Mais les porte-avions américains ne devaient pas se trouver déjà sur Minwai. Le fait d'avoir réussi à craquer les codes japonais ont donné un énorme avantage aux américains, et c'est bien représenté dans les deux films, parce que, évidemment, c'est un épisode plus qu'important de cette bataille, avec la figure quand même assez charismatique du chef des renseignements. On le voit dans les deux, ça a l'air d'être un petit rigolo, mais quand même un personnage un peu atypique dans l'univers de l'armée. Donc voilà, dans les deux films, c'est bien représenté de ce point de vue-là. Dernière ganger. C'est l'heure du bilan maintenant sur les deux films. Celui de 1976, celui de 2019. Alors, personnellement, je préfère celui de 1976. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il arrive mieux à représenter la bataille d'un point de vue stratégique, tactique, de montrer les forces et les faibles de chacun, les errements de chacun, les dilemmes de chaque camp. Alors que celui de 2019, c'est certes un film d'action, il nous fait mieux entrer dans la place des combattants. Et d'un côté, c'est aussi une manière de voir la guerre différemment. On est beaucoup plus dans le ressenti maintenant, certainement dans le cinéma, et au plus proche des soldats que dans les films des années 60, 70 ou dans les années 50, où c'était plus, on s'intéressait à la bataille en tant que stratégie et représentation de cette dernière. Au final, Roland Emmerich a voulu faire un large panel. Il y a tout l'épisode chinois, il y a même l'attaque de Pearl Harbor, pour bien remettre dans le contexte. Mais finalement, ce contexte-là alourdit le film et laisse peu de place à la bataille et la rend quelque peu brouillonne. Là où en 1976, on ne se centre que sur la bataille, directement, on est dans l'action. Peut-être aussi parce qu'on avait peut-être moins à l'époque besoin de recentrer l'ensemble un peu du background sur la bataille de Midway. Assurément, actuellement, peut-être que cette dernière est moins connue et il faut plus la replacer dans un contexte général pour mieux la faire comprendre du spectateur. Ce qui fait que les deux films, de ce point de vue-là, n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes objectifs et finalement, ils n'ont pas le même rendu en termes de bataille. Voilà mon avis sur ces deux films. En tout cas, je vous conseille quand même d'aller voir celui de Roland Emmerich, ne serait-ce que pour le côté immersif, qu'on peut avoir comme expérience au cinéma. Mais si vous voulez mieux comprendre la bataille, je vous invite plus à regarder celui de 1976. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé de source que vous pourrez retrouver dans la description. Pas mal de vidéos et de reportages, ainsi que d'articles sur la bataille de Midway. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ces deux films, si vous les avez vus. Likez, partagez et on se retrouve très vite dans la taverne. Allez, ciao !